... Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre le 6h32 RTI 1. Les postes à péage d'Atingé et de Saint-Grobo sur l'autoroute du Nord seront inaugurés en janvier 2014. Suivra un mois plus tard le paysage des marchandises sur ces postes à péage. Pour permettre aux responsables syndicaux des associations de transporteurs de Côte d'Ivoire de s'informer sur le fonctionnement et l'utilité des postes à péage, un séminaire se tient à Abidjan. Durant tout le mois de janvier 2014, les postes à péage d'Atingé et de Saint-Grobo sur l'autoroute du Nord seront opérationnels et vont servir de postes test à péage et paysage en Côte d'Ivoire. C'est pour informer les transporteurs sur l'utilité des postes à péage que se tient ce séminaire de formation à Abidjan. Il s'agira pour nous d'expliquer quelle est l'importance du contrôle des charges à l'essieu pour l'usageur de la route en termes de sa sécurité et du confort routier, mais surtout en quoi le paysage est un outil de préservation du patrimoine routier, patrimoine qui nous appartient tous. A l'ouverture des travaux, les transporteurs ont tous salué la construction de postes de contrôle des charges des véhicules. Il y a péage au Mali, il y en a au Waga, il y en a au Ghana, il y en a partout. Il y en a au Waga, le péage, ça donne la santé même à la route et d'ailleurs même encore par la sécurité des biens et des personnes. Sans péage, on n'y peut rien. On ne peut pas au moins réparer la route un jour car elle sera gâtée. Donc nous sommes contents pour le péage. Si l'avènement des postes à péage est perçu comme une solution à l'entretien des routes en Côte d'Ivoire, les acteurs du transport soulèvent tout de même des problèmes. La première revendication pour la Côte d'Ivoire, nous on n'a pas le fret de retour. Ça veut dire que je charge mon camion 40 tonnes, j'arrive au Bamako, je parcours presque 1300 kilomètres, je décharge et puis je me retourne vide jusqu'à la Côte d'Ivoire. Ce que nous demandons en termes de mesures d'accompagnement, c'est que ce qui a été dit théoriquement soit pratiquement appliqué. A savoir que nous continuons d'avoir zéro nid de poule sur les routes, que nous continuons d'avoir constamment pendant toute l'année des routes bien entretenues. Durant trois jours, commerçants, transporteurs et responsables du fonds d'entretien routier passeront au crible toutes ses préoccupations en attendant le démarrage effectif des péages en février 2014 au poste d'Atingé et de Saint-Grobot sur l'autoroute du Nord. Suivra en mai 2014 la mise en service du poste APH de Yamoussoukro. La ville de Yamoussoukro est distante de celle de Boaké d'une centaine de kilomètres et dans la capitale du Beké, la sécurité a été renforcée pendant ces fêtes de fin d'année. Un dispositif spécial a permis le bon déroulement du réveillon de Noël dans les églises et dans les autres lieux publics. Nous dit Kader Sokodogo de la station RTI Boaké. Préfecture de police de Boaké, nous sommes à la place d'âme. Il est 20h. Les grands commandements de la police, de la gendarmerie et des forces républicaines de Côte d'Ivoire se succèdent face à leurs hommes avec une seule et unique consigne, permettre aux populations de Boaké de célébrer en toute quiétude la fête de la nativité. Les ordres reçus, ce fut le déploiement des éléments sur le terrain. Les lieux de culte, de réjouissance, les principaux carrefaux de la ville et bien d'autres sites étaient bouclés par cette opération spéciale. Pour veiller au bon déroulement du réveillon de Noël, les grands commandements ont entamé une tournée nocturne qui les a conduits dans les différents corridors, portes d'entrée et de sortie de la ville de Boaké, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, ainsi que dans les urgences médicales et chirurgicales du CHU de Boaké, où il n'y avait pas de cas. La dernière étape fut la visite de certains maquis, restaurants et boîtes de nuit, une étape appréciée par la population. Aujourd'hui on sent que vraiment il y a la sécurité. On est rassurés quoi. En tout cas ça nous rassure beaucoup. Pour le préfet de police de Boaké, la population peut faire confiance à leurs forces de sécurité. Aujourd'hui nous avons une police, une gendarmerie, une FRC, les forces républicaines du Côte d'Ivoire, qui sont au service de leurs populations. C'est ça le signal fort. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour ces populations-là et nous sommes à leur disposition. L'opération de sécurisation de la fête de Noël à Boaké a permis d'enregistrer zéro cas d'accident et de braquage. Nous allons changer complètement de sujet pour parler environnement. Souvenez-vous, en septembre 2006, le navi pétrolier Probo-Kwala, affrété par la société hollandaise et suisse Trafigura, déversait dans le district d'Abidjan des déchets toxiques. Ces déchets ont occasionné des morts et des dizaines de milliers de personnes intoxiquées. Plus de sept ans après, les autorités en charge de l'environnement se disent préoccupées par la pollution des sites de déversement des déchets toxiques. Un atelier de restitution des résultats du projet de dépollution des sites de déversement se tient depuis vendredi à Abidjan. L'affaire du Probo-Kwala est survenue en septembre 2006 en Côte d'Ivoire, provoquant la mort de 17 personnes et de dizaines de milliers d'autres selon l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Des opérations de dépollution complémentaires des sites impactés s'imposent donc. Celles-ci, débutées en mars 2010, étaient au centre d'un atelier de restitution des activités relatives au projet de dépollution de ces sites. Des terres contaminées avaient été stockées sur la route d'Alepé. Il y avait des sites qui restaient à dépolluer. Donc, dans le cadre de ce projet, un traitement biologique a été mis en place pour traiter ces terres polluées et effectivement pour escaver les terres qui ont été souées, qui seront aussi soumises au traitement biologique. Pour les acteurs présents à cet atelier, on note une avancée satisfaisante, le projet étant dans sa phase active. Par exemple, les déchets présents sur les deux sites routes d'Alepé sont au stade du traitement biologique ainsi que les sols et les différents produits agricoles sur le site en contact avec les déchets. Cette initiative du ministère de l'Environnement, de la salubrité et du développement durable est saluée par les participants. Je partirai d'ici enrichi de beaucoup de choses afin que je puisse apporter beaucoup d'informations à la population qui attend la suite de cette réunion. Le SIA Paul et le Bennett sont les principaux organes chargés de l'exécution du projet. Un projet financé à hauteur de 7 milliards par Trafigura et qui prendra fin le 31 décembre 2015. Reportage commenté pour vous par Patricia Oumou Etia. Un mot d'éducation dans ce journal. Les élèves du groupe scolaire Providence de la commune d'Abengrou, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire, sont heureux en cette période de fin d'année. Ils bénéficient d'une cantine de dortoirs, d'un point d'eau. C'est un don du Rotary et les îles pour améliorer leurs conditions de travail et de vie. Deux points d'eau au groupe scolaire Château d'Abengrou. C'est le cadeau du Rotary Club Abidjan Elixir aux élèves et co-enseignants de cette école primaire en cette fin d'année 2013. Pour le président Balogoun Ossénie, il n'est pas meilleur cadeau que d'offrir de l'eau potable à des gamins, fut du cadre de la nation ivoirienne. Il les a ensuite exhortés à la culture de l'excellence afin de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire au cours des prochaines décennies. L'action de solidarité du Rotary Club Abidjan Elixir ne s'est pas arrêtée au point d'eau de l'école primaire Château d'eau. Balogoun Ossénie et ses camarades ont aussi réhabilité et équipé la cantine scolaire et le docteur de la maternelle du groupe scolaire Providence toujours dans la commune d'Abingourou. Un geste salué par la directrice de l'école. Pour elle, ce projet va permettre aux enfants de vivre et d'étudier dans un cadre sain. Les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes, premiers bénéficiaires, n'ont pas caché leur joie. Les élèves ont pris l'engagement de bien travailler afin de réaliser de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. La justice à présent, le Centre national de documentation juridique vient de signer des contrats de rédaction d'ouvrages avec des enseignants qui sont du domaine de la justice. Cette initiative vise à doter le centre d'ouvrages juridiques sur lesquels pourront s'appuyer les populations pour faire des recherches sur des faits juridiques. Les explications d'Hermann Venance Niamia. Professeur Jacqueline Loez-Oble, enseignante à l'UFR des sciences juridiques administratives et politiques de l'Université Félix-Fobouaïn de Kokodi. Dr Kouable-Clarisse Gueux, maître assistante à l'UFR des sciences juridiques administratives et de gestion de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Et enfin, Professeur Nené Biboti-Sérafin, vice-président de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Ces éminents enseignants des universités ivoiriennes sont chargés de la rédaction des ouvrages juridiques pour le Centre national de documentation juridique. Ils ont été retenus à l'issue d'un appel à candidature. Il y a eu des thèses qui existent à la matière, il y a eu des lois, des tests qui existent à la matière, mais pour nous, ce que nous visons, c'est de stocker tout ce que nous avons à la matière dans un document, de sorte à mettre ça à la disposition, aussi bien du public que des praticiens du droit. Quatre thèmes seront abordés. Avec le professeur Jacqueline Orbe, il s'agira du droit ivoirien des successions. Chacun de nous est appelé, n'est-ce pas, à mourir. Et donc, quand on meurt, il faut bien que vous puissiez transmettre votre patrimoine. Et ce patrimoine est transmis, c'est ce que le droit appelle les successions. Qui doit hériter, comment hériter de quoi, qu'est-ce que vous allez transmettre, ce sont des questions très importantes. Le docteur Coablé Clarisse Gueux, elle, est chargée de la rédaction de l'ouvrage sur le droit des contrats publics. Aujourd'hui, on constate que les États n'ont plus beaucoup de moyens pour faire face à tous les besoins des usagers, de leur population. Donc, de plus en plus, les États recourent aux personnes privées, aux investisseurs, pour leur demander de l'aide, de l'accompagnement. Et ces aides sont accordées sous forme de contrat. Le professeur Nené Biboti sera fin, lui, à la charge de la rédaction de deux ouvrages, le droit foncier ivoirien et l'histoire du droit ivoirien. Quand quelqu'un possède la terre, c'est comme s'il a tiré sur lui tous les malheurs. Et donc, on va amener cela pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus aussi un territoire de conflit, mais un territoire de paix, où les gens vivent sur une terre paisible. Ces ouvrages qui vont être produits seront disponibles dans 18 mois. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé d'honorer, à travers le gouverneur du district d'Abidjan, le mérite des anciennes gloires du monde du sport et de la culture ivoirienne. Mais également, les nouveaux mariés et certaines familles démunies du district d'Abidjan. Ce sont au total 150 récipiendaires qui ont été distingués. Et c'était à l'occasion d'un dîner galard. À la Thérèse, Baïs Pinto, Adjoukwa Gaston, quelques visages emblématiques de la vie culturelle et sportive de la Côte d'Ivoire, célébrés pour leur mérite par le président Alassane Ouattara à travers le gouverneur Robert Beugrimambé. Ces anciennes gloires ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire et ils ont permis à la Côte d'Ivoire d'être honorées sur le plan international. Ces anciennes gloires disent être reconnaissantes de l'acte de générosité du président de la République. C'est une fierté, c'est un honneur de savoir qu'on est reconnus pour ce que nous faisons pour le pays. Je suis très très contente parce que je ne m'y attendais pas du tout. En plus d'eux, de nouveaux mariés mais aussi certaines familles démunies du district d'Abidjan honorées. Ma femme et moi, nous sommes contents et nous restons convaincus que le mariage vient de Dieu parce qu'il faut Dieu pour qu'après six jours de mariage, le président de la République à travers le gouverneur du district d'Abidjan puisse faire de nous leurs invités à un dîner gala où il faut honorer les anciennes gloires, où il faut honorer les couples de façon symbolique. Vous savez, le président a parlé et il a fait ce qu'il a dit. Il s'est tendu jusqu'au fond des différents quartiers percaires de la ville d'Abidjan. Une cérémonie marquée par la présence de personnalités au nombre desquelles la ministre Anne-Désirée Ouloto, l'ambassadeur Georges Ouénien et les secrétaires généraux de l'ambassade de France et de la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. Vous avez reconnu la voix de Léon Brouf. Je vous emmène à présent à l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC à Kokodi, revivre les temps forts de la cérémonie d'hommage à Ernesto Degie, le créateur des iglibités décédés en 1983. L'INSAC entend, à travers cette initiative, immortaliser les œuvres de celui qu'on appelait le non-entrée national. 30 années après sa disparition, Ernesto Degie célébrait une soirée souvenir en l'honneur du créateur du Ziglibiti, un artiste qui a inspiré plusieurs générations de chanteurs et contribué à l'émergence de la musique ivoirienne dans les années 80. On ne peut pas honorer un artiste encore que notre Degie, qui est le musicien le plus accompli en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a apporté à ce sommet le plus élevé l'art musical ivoirien et l'art musical et chorégraphique. Degie n'était pas que un musiciste et un admirable danseur, spectaculaire, plaisant et tout. Ernesto Degie est une richesse. C'est un bâtisseur de la musique ivoirienne moderne et nous devons lutter contre son oubli. Exposition photo, d'oeuvres d'art et d'instruments de musique, projections de films et un concert revisitant tous les titres glorieux d'une entrée nationale ont meublé cette nuit d'hommage à Ernesto Degie. De l'artiste, je retiens tout simplement que c'est un grand musicien, c'est un grand guitariste, c'est un grand compositeur. Il est devenu international parce que l'héritage d'Ernesto Degie a transcendé les frontières. On l'appelait Maestro, c'est un maître, il était en avance sur son temps. C'est à partir de Degie qu'on a trouvé l'identité culturelle ivoirienne. L'INSAQ a placé sa saison culturelle annuelle de 2013 sous le signe de l'hommage à cette icône de la musique ivoirienne moderne. Un artiste ne meurt pas, Ernesto Degie, le créateur des Igli Viti, vivra toujours. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada